Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire, un webinaire vraiment exceptionnel. C'est un webinaire, je crois que d'ailleurs c'est unique en France, c'est la première fois qu'on le fait. C'est un webinaire qui est axé sur le coaching de célébrité. Ça, vous l'avez vu sur la communication qu'on a pu être amené à faire durant ces derniers jours. On a avec nous un invité qui est le coach de cette célébrité, qui est Thomas Seigneur, que je vais vous présenter dans quelques instants, que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Et bien évidemment, comme promis, on a la célébrité qui sera avec nous et qui répondra aux questions en direct, bien évidemment, aux côtés de Thomas. Alors, c'est vraiment un webinaire qui me tenait à cœur depuis longtemps. On en avait parlé avec Thomas et j'avais qu'une envie, c'est de vous faire partager l'expérience de Thomas Seigneur, qui est le coach de cette célébrité. Alors, il y a d'autres coachs qui sont coachs de célébrité, bien évidemment, mais Thomas étant un ami, moi, c'était l'occasion ou jamais de pouvoir vous faire partager cette expérience exceptionnelle et de pouvoir répondre à quelque chose qui peut paraître un petit peu éloigné de notre quotidien, à savoir coacher des célébrités. Thomas Seigneur, bonjour, salut Thomas, bienvenu parmi nous. Merci, merci à toi de m'accueillir. Alors, on va garder le secret, Thomas, on accueillera cette célébrité dans quelques minutes. On va commencer par toi. Est-ce qu'on va, on rentre directement dans le livre du sujet, on a Laurence Broussier qui est en back-office. Vous pouvez poser vos questions, bien évidemment, en ligne. Elle est là, elle interviendra, elle pourra vous aider au travers de vos questions et puis aussi de pouvoir vous permettre de les poser également. Elle est indispensable dans ce type de webinaire, Laurence. Elle est, regardez, dans son château, elle est dans son domaine. Elle est en direct de Nancy, c'est juste à côté de Nancy. C'est un truc de vous regarder le beau domaine qu'elle a. Au fond, il y a peut-être même des vignes, des moutons, des poules, il y a un petit peu de tout là-bas. C'est un truc de fou. J'adore ce paysage. Merci, Laurence. Alors, Thomas, on commence directement par toi. On va aller à l'essentiel. Est-ce que tu peux nous raconter depuis combien d'années, s'il te plaît, tu es personal trainer et puis comment tu es tombé dans le personal training ? Écoute, moi, je suis coach depuis maintenant 20 ans. J'ai commencé mon activité de coaching en cours particulier en 2002. Alors, c'était, je ne savais pas que j'allais devenir coach, mais en tout cas, j'ai toujours été intéressé pour travailler avec une clientèle assez, qui allait me tirer vers le haut, si je puis dire. Et il n'y avait pas 50 endroits quand je suis arrivé sur Paris pour ça. Et en fait, j'ai fait des candidatures spontanées et j'ai notamment déposé ma candidature en main propre au Ken Club à l'époque, donc en 2001, car j'ai passé mon BEMF en 2000. Et donc, j'étais déjà titulaire du diplôme de Bézanne et ils avaient à l'époque une piscine. Et donc, j'ai présenté ma candidature et puis j'ai été pris. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer des gens un peu people, enfin des gens intéressants. Et puis, il y avait des gens du showbiz aussi dedans. Et donc, là, a commencé mon activité de personal trainer. Le club, après, a fermé pour travaux. Donc, les gens que je coachais au sein du Ken Club, eh bien, j'ai réussi à en garder quelques-uns, notamment à domicile. Et puis, le bouche à oreille se faisant, c'est comme ça que j'ai commencé mon activité de coach sportif pour une clientèle privée. Et puis, comme je te l'ai dit, avant, j'étais maître nageur. Moi, je n'étais pas du tout issu du milieu. Je venais de Provence, de Normandie. Et puis, j'ai avancé comme ça, de cette façon. Et après, j'ai travaillé au Stade Français, dans un club de l'Ouest parisien assez sympa. Et puis, apparemment, j'ai continué aussi mon activité de coaching. Après, je suis devenu, comme j'ai toujours la soif d'apprendre, j'ai entrepris des études pour être ostéopathe. Donc, j'ai été diplômé d'ostéopathie en 2008. Et puis, j'ai encore eu envie d'apprendre derrière, un peu comme toi. Je ne me suis pas arrêté. Après, j'ai fait en 2014 un Master d'Entrepreneuriat à HEC. Et puis, est né après Allemont Grand, donc en 2015. Ça a été ma thèse. Et donc, je lui ai donné vie à cette entreprise. Et aujourd'hui, j'ai créé Allemont Grand 2015, qui est une entreprise de service, qui est spécialisée dans les services de bien-être physique pour les salariés des entreprises. Donc, on a deux pans dans notre activité. Le premier, c'est que nous proposons tout ce qui est cours de yoga, de pilates, de cross-training, de stretching. Donc, avant la crise sanitaire, on propose ses cours en présentiel. Et puis, on a fait comme des tas de gens qui se sont adaptés. Avec la crise sanitaire, on a réussi à basculer une partie de ses activités en ligne. Ça, c'est le premier pan de notre activité. Le deuxième, c'est que nous proposons des formations préventives, des risques au travail, notamment des risques au travail face à l'écran. Il existe aussi des risques au travail pour les métiers manuels. Mais ce qui a bien marché, là, avec le télétravail, c'était justement les risques au travail face à l'écran. Donc, c'est toujours d'actualité. Ça fonctionne bien. Et voilà. Et puis, parallèlement à ça, je vois mes clients de cours particuliers et notamment cette célébrité dont je vais, après, je ne sais pas comment tu veux qu'on fasse, dont je vais vous parler ou tu me poser dans le chat. Évidemment, on y répondra avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, le Ken Club, tu nous as parlé du Ken Club, qui est un club haut de gamme de Paris, comme le Clay, par exemple, comme l'usine. Ce sont des clubs de haut de gamme. Donc, forcément, avec plus de facilité peut-être à rencontrer des personnalités. Mais néanmoins, tu nous avais à l'époque d'avoir la double certification. Il y en avait pas mal qui l'avaient. Mais bon, bref, je ne sais pas. Je suis arrivé dans ce club et ma trombine ne l'aura plus. Il cherchait quelqu'un. Il y avait une partie un peu de chance dedans. Mais j'ai créé cette opportunité. Parce que les opportunités, il faut se les créer aussi. Parce que je savais que j'étais attiré par les… Je n'avais pas envie. Je ne décris absolument rien. Je ne minimise rien. Mais je ne voulais pas faire mes pas au Club Med Gym. J'avais envie d'être tiens vers le haut. Et voilà, c'était quelque chose que j'avais au fond de moi et qui me plaisait. Et après, j'ai rencontré des tas de gens intéressants. Et aujourd'hui, je me nourris vraiment, mais vraiment, vraiment, je me nourris des gens que je côtoie au quotidien. Alors, c'est des CSP plus plus. Et puis, il y a des tas de gens qui vous apportent des tas de choses. Et c'est ce qui vous permet de grandir. C'est ce qui m'a permis, en l'occurrence, moi, personnellement, de grandir et de comprendre comment la vie se passe pour des gens qui travaillent dur beaucoup et longtemps et qui peuvent vous apprendre plein de choses ? Alors, vous l'avez compris, Thomas a commencé comme nous tous, c'est-à-dire avec du classique. Et à un moment donné, il s'est donné les moyens de pouvoir accéder à peut-être un certain type de clientèle. Et puis, donc, il est parti sur le Ken Club. Alors, j'ai plein de copains qui sont au Ken Club et au Clay aussi. Il y a le Clay, il y a le Ken Club qui font partie du même groupe de mémoire. Et oui, effectivement, c'est comme un club haut de gamme où vous avez la possibilité, vous avez plus de chances de pouvoir rencontrer des personnes qui sont connues, qui ont envie d'être un petit peu plus tranquilles, dans un contexte qui est plus confortable, plus tranquille, etc. Donc, c'est peut-être déjà un des secrets pour pouvoir rencontrer des personnes connues. Ça passe par là, je pense. Après, il y a une question de chance et au gré des rencontres, encore une fois, mais c'est vrai que dans ces clubs-là, alors à l'époque, en plus, en 2001, il y en avait assez peu des clubs haut de gamme. Sur Paris, il y en avait quelques-uns, mais celui-là, c'était un peu The Place to Big où il y avait pas mal de comédiens. Il y avait un petit peu de tout. Et bon, c'était cette chance que j'ai saisie. Et vous savez, il y a parfois des contextes qui sont favorables, d'autres parfois défavorables. Et puis, à un moment, c'est monter dans… Le train ne s'arrête pas à toutes les gares et il faut savoir monter dedans quand il s'arrête. J'adore les métaphores. Tu nous as dit aussi que tu avais passé, après avoir été brevet d'état des métiers de la forme en 2000, que tu avais passé un diplôme pour être ostéopathe. C'est bien ça ? Tout à fait, oui. Est-ce que cette double compétence que tu as acquise avec d'autres par la suite dont tu nous as parlé, est-ce que ces compétences que l'on peut accumuler au fur et à mesure du temps, peuvent être des déclencheurs favorables pour pouvoir rentrer en contact avec des personnes qui sont peut-être plus… Déjà, tu vas créer de la réassurance. Après, ça fonctionne souvent comme par le bouche-à-oreille. Donc, voilà, le bouche-à-oreille et puis après, tu mets en avant tes compétences au départ. C'est ce que tu connais. Il y a tout ce qui est le savoir-faire, le réel, les compétences qu'on va pouvoir apporter aux gens, aux clients. Et puis après, il y a le savoir-être. Le savoir-être, c'est l'éducation, c'est comment se comporter, se taire quand il le faut. Et voilà. Et tout ça, c'est un mix qui est aussi important l'un que l'autre. Vraiment. Le relationnel est aussi important que les compétences en elle-même, que le savoir-faire. Et puis, pour en parler avec toi régulièrement, je sais que tu es très à cheval sur le savoir-être, en plus du savoir-faire. Parce que le savoir-faire, on l'apprend en formation diplomate. Mais le savoir-être, souvent, c'est la partie qui est un peu oubliée. Et je sais que pour toi, c'est vraiment une valeur supplémentaire. Est-ce que ça ne serait pas aussi une clé pour, à un moment donné, avoir peut-être plus de facilité de rencontrer des personnes, des CSP plus, plus, plus ? Oui. Oui, ça y contribue. Et ça y contribue parce que, bon, parfois, tu peux être amené à faire quelques sorties, des repas ou être invité. Et puis, c'est là que tu vas apparaître aux yeux de la société. Et ce qu'il faut, de toute manière, il faut rester toujours humble. Il faut être soi. Il faut être poli. Il faut être gentil. Il ne faut pas en faire trop. Il faut être juste soi. Et en étant soi, eh bien, après, ça peut fiter avec les gens ou pas. Puis après, il faut essayer de voir un peu, voir à qui tu as affaire surtout. Tu mets le curseur à un certain niveau. Il faut une capacité d'adaptation surtout. C'est la capacité d'adaptation des gens que tu vas avoir en face de toi. Alors, pour faire un petit... Merci, Thomas. Mais pour faire une petite aparté quand même pour les personnes qui ne savent pas ce que veut dire CSP, c'est catégories socio-professionnelles. Et dans les catégories socio-professionnelles, il y a un peu de tout. Il y a les étudiants, il y a les ouvriers, et puis il y a les cadres, et puis il y a les chefs d'entreprise, etc. Et puis, quand on parle de CSP, c'est-à-dire de catégories socio-professionnelles plus, 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 c'est-à-dire des personnes qui ont un métier ou qui ont une activité qui est encore un peu plus haut que chef d'entreprise ou que simplement cadre, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, voilà, il n'y a pas de métier, bien évidemment, mais c'est une catégorisation de l'INSEE, de l'Institut National de la Statistique et des Statistiques. Thomas, dis-moi, quelles sont, selon toi, les parties du savoir-être qui pourraient être les plus importantes quand on doit coacher quelqu'un de lambda ? Pas forcément une célébrité, mais quelqu'un de lambda, mais qui pourra permettre de pouvoir, à un moment donné, accéder à des célébrités. Quels sont, selon toi, les plus importants éléments du savoir-être ? Les deux, j'ai envie de te dire que les deux sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut considérer de la même façon la personne lambda dont tu parles et la célébrité. Il n'y a pas de pont, si tu veux, entre elles, mais après, c'est les opportunités que tu vas avoir en fonction du milieu dans lequel tu vas travailler. Je veux dire, c'était un nid, le Ken Club à l'époque. Si je n'avais pas eu le Ken Club, ça, ça ne serait pas fait. Mais les points essentiels du savoir-être, c'est déjà la politesse, dire bonjour, dire au revoir, laisser parler les gens, parler correctement. Quand tu vas envoyer des SMS, ne pas hésiter à parler au conditionnel, c'est une forme de politesse qui est avérée. Laissez le choix aux gens, des choses, somme toute, assez basiques, mais qui sont essentielles. Parce que quand tu t'adresses à des catégories socioprofessionnelles, quels qu'ils soient d'ailleurs, mais encore une fois, c'est une histoire de curseur, mais il faut y faire attention parce que quand tu t'adresses à des chefs d'entreprise, à des cadres sup, ce sont des gens qui écrivent tout le temps, qui écrivent des mails. Et donc déjà, savoir écrire tout simplement, commencer son SMS par une majuscule, terminer par un point, c'est vraiment des trucs de base, mais c'est important de le faire. Si tu poses une question, tu poses un point d'interrogation et voilà, et parler correctement tout simplement. Ça, ça fait partie des choses vraiment essentielles et puis bien identifier les besoins, ne pas raconter de salade aux gens. Si à un moment, les objectifs sont trop élevés par rapport au potentiel des clients, eh bien, leur dire intelligemment. Il y a des gens qui pourront l'écouter en frontal, d'autres pour lesquels il faudra mettre un peu plus de gants. Et puis, ne pas hésiter pour asseoir aussi sa crédibilité dans ce métier-là. Au départ, on peut vulgariser, mais après, on n'hésite pas à rentrer dans les termes techniques pour ne pas prendre les gens pour des bouts de mou et qu'ils comprennent. On explique ce que l'on fait, on explique les différentes qualités physiques, comment on va les faire travailler et vendre à la fois du rêve, mais vendre aussi une réalité quand même. C'est ce qu'ils recherchent. En fait, les gens recherchent de l'honnêteté, de la loyauté, de l'intégrité et de la transparence. Et à partir de ce moment-là, si on met en place tout cet équilibre-là, eh bien, à la fin, ça fonctionne, en fait. Ça fonctionne et puis surtout, déjà, on pérennise sa clientèle. Après, il y a des moyens aussi aujourd'hui politiques avec le service à la personne, des choses comme ça, qui permettent aussi d'asseoir encore plus sa clientèle. Mais ça ne fait pas tout. Et puis aussi, dire que l'on vend un métier qu'il ne faut pas brader parce que c'est une vraie expertise d'être capable de s'occuper des gens personnellement. Et il ne faut vraiment pas casser les prix et il faut proposer un travail vraiment qui correspond aux attentes des gens. Et puis, à ces compétences que l'on apporte, moi, ma double certification d'ostéopathe et de coach fait que j'ai peut-être des choses en toute humilité que j'essaye d'expliquer aux gens. Et puis, voilà, les choses se font naturellement et être clair, passer des bons messages et être clair. On est vraiment effectivement, ce que tu me dis là, ça me fait penser tout de suite à quelque chose. On est vraiment dans le domaine du service. On n'arrête pas de le dire, bien évidemment. Et dans le domaine du service, il y a différentes catégories, on va dire différents niveaux de qualité. La plus grande expérience en termes de qualité que j'ai eue, et ça, si un jour vous y allez, vous allez comprendre, c'est les Mauriciens. C'est à l'île Maurice. Le jour où vous allez à l'île Maurice, vous prenez une incroyable leçon de service. Ils sont extraordinaires. À tel point, c'est qu'ils sont privilégiés sur les croisières, vous savez, sur les bateaux, sur les croisières, les Mauriciens parce qu'en eux, dans leur culture, ils ont naturellement cette notion du service et de la qualité. Et allez un jour, si vous avez la possibilité, à l'île Maurice, observez, écoutez. Et même si vous n'êtes pas des CSCP, CSP, pardon, plus, 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 vous verrez qu'ils vous considèrent comme quelqu'un de qualité. Et c'est un truc de fou. L'île Maurice, les Mauriciens, c'est génial. C'est génial. Thomas, toi, tu n'as pas qu'une seule célébrité que tu coaches. Tu en as plusieurs. Comment c'est arrivé la première fois ? La première que j'ai coachée, c'était José Garcia au Ken Club. En fait, j'avais un copain qui est toujours aussi un copain qui est un ami coach aujourd'hui et qui s'occupait de lui de manière récurrente. Et à un moment, il n'a pas pu s'occuper de lui. Donc, je l'ai remplacé sur une période de deux mois, je crois. Et ça, ça a été ma première célébrité, entre guillemets. Après, ce n'est pas non plus un objectif particulier de coacher des célébrités. Ça arrive comme ça, en fait, s'il y a un moment, c'est l'occasion qui se présente. Mais ça, c'était la première. Et après, les deux autres célébrités, entre guillemets, que j'ai coachées, il y a celle dont on va parler dans quelques instants. Et puis, l'autre, c'était par cette personne-là, quand même. D'accord. Donc, il y a des noms de personnes, hormis notre invité du jour. Il y a des noms qu'on peut… Oui, alors, malheureusement, aujourd'hui, il est parti. Je me suis occupé du couturier de Kenzo. Le pauvre est décédé du Covid il y a quelques mois. Donc, ça, ça a été un coup dur quand même, assez difficile. Je me suis occupé de lui pendant presque trois ans. Et malheureusement, moi, il est décédé. Voilà. Et lui, j'avais développé une relation très honnête, très sincère. C'était un sacré bonhomme. Et c'était une belle relation dans laquelle on a beaucoup échangé. On a parlé de nos vies. Et puis, surtout, il était content de ce que je lui ai apporté. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu as mis l'accent sur le fait que j'incite beaucoup sur le savoir-être. Mais on propose aussi des compétences. Et au départ, on propose des compétences. Et voilà. Et la capacité, après, ça va être de pouvoir bien ajuster le tir, d'adapter vraiment nos compétences aux besoins de la personne. Il faut que tout ça, après, ça se passe bien. Écouter les différents mots qu'ils peuvent avoir, les pathologies, les problèmes de genoux, de lombaires. Expliquer ce qu'on fait. C'est important. Tu la connais, Christophe, les bases de la pédagogie. Si je dis ce que je fais, je fais ce que je dis. Et après, on dit ce qu'on a fait. Et toujours expliquer. Comme ça, les gens, ils disent, ah, OK. D'accord. Il m'a dit, très bien, on va faire ça. Évidemment, il faut s'y tenir après. Mais ça vaut, même à soi. Après, ça permet de poser une sorte de petit calendrier. Et de dire, il y a un objectif. L'objectif, ce serait de pouvoir, à la fin, d'être capable de faire 30 squats, 30 flexions de jambes. Avec le poids du corps sur les talons, les fessiers vers l'arrière, les bras bien devant. Enfin, des trucs de base. Parce qu'en fait, nous n'inventons rien. Mais bien maîtriser les éléments fondamentaux. Puis avec toute cette maîtrise-là des éléments fondamentaux, on est capable de faire plein de choses différentes. Si après, on se creuse un peu les méninges. Puis après, il y a cette… Après, ce qui ne va pas être facile, et c'est en ça qu'il est important que les gens qui sont coachs aussi soient diplômés. C'est qu'on a une vraie formation qui est difficile. Même titre que j'ai passé, que tu as passé la tienne aussi. C'est d'être capable vraiment de pérenniser l'activité, de faire en sorte qu'elle dure et que la personne, elle ait besoin de tes services. Donc ça, c'est important. Et puis ne pas hésiter aussi quand tu n'es pas là et tu ne peux pas t'occuper de cette personne. À leur faire des petits programmes sur WhatsApp, des petites routines qu'ils peuvent faire au quotidien. Comme ça, ils voient que tu penses à eux, ils pensent à toi et tu penses à eux. Et voilà, mettre ces petites choses-là de manière régulière, s'investir, s'engager dans son travail, qui sont les choses quand même de base. Alors nous, on a cette chance. Moi, je me dis toujours tous les matins, je n'ai pas l'impression d'aller travailler parce que j'adore ce que je fais. Puis c'est quand même une chance inouïe de pouvoir s'occuper des gens comme ça, en leur partageant ta passion, ton expertise, ton professionnalisme. Je veux dire, c'est génial. Et là, tout à l'heure, tu parlais de l'adaptabilité par rapport aux différents cas qu'on peut avoir autour de nous. Notre invité du jour, je crois qu'il est hyper laxe. Oui. On vient de vous donner un indice supplémentaire. On ne peut pas vous dire encore qui c'est parce qu'on va l'inviter dans quelques instants. On va le faire rentrer dans quelques instants. Mais effectivement, c'est toujours une adaptabilité et beaucoup de passion et beaucoup d'amour pour ce qu'on fait. C'est vrai que quand on fait notre métier avec passion, on ne voit pas le temps passer. Puis on le fait toujours avec beaucoup d'énergie et on n'y va pas reculons. Ça, c'est vraiment top. Je sais qu'il y a Hélène Frédéric qui est parmi nous aujourd'hui, qui nous regarde. Hélène qui avait déjà proposé peut-être une idée. Vous allez devoir tenter de deviner qui est cette célébrité que nous allons accueillir dans quelques instants. C'est parti. Alors, on vous propose cinq célébrités. Jean-Marc Barre, Vincent Lagaffe, Danny Boone, Pierre Richard ou Gérard Depardieu. Vous avez tous répondu Pierre Richard. Bon, voilà. Alors, Pierre Richard. Est-ce que c'est Pierre Richard ? En fait, on va vous dire que réellement, entre ces cinq personnages, il y a un point commun. Et on va vous donner la réponse dans quelques instants, bien évidemment. On vous demande, messieurs, dames, alors il est, attention, il faut que je fasse une belle introduction parce que quand même, c'est un acteur que j'adore, que je connais depuis que je suis tout petit. Moi, je suis un fan absolu de cet acteur. Il est non seulement acteur, il est réalisateur, il est scénariste, il est producteur, il a écrit des livres, il a chanté, il a fait énormément de choses. Il a joué dans des pièces de théâtre, il a plein de films à son actif. C'est un des plus grands comiques français actuellement pour, enfin bon, je ne peux pas faire autrement que de vous dire que son nom de scène est composé de deux prénoms qui représentent en réalité son vrai prénom. Je vous demande d'accueillir monsieur Pierre Richard. Ah, le voilà. Pierre, bonjour. Bonjour. Vous le reconnaissez forcément puisque vous l'avez vu dans plein de films. Alors, quel est le lien entre ces cinq acteurs que l'on vous a proposés ? Alors, Jean-Marc Barre, pourquoi Jean-Marc Barre ? Tout simplement parce que Jean-Marc Barre a joué dans le Grand Bleu et que Pierre Richard a joué dans le Grand Blond. Voilà, c'était la petite note d'humour personnel. Vincent Lagaffe, pourquoi ? Bien évidemment parce que vous savez que Pierre a joué dans pas mal de burlesques, même si par la suite, il s'est recentré sur d'autres types, d'autres styles en tant qu'acteur. Mais qu'il a été surtout François Pignon, François Perrin, vous l'avez vu dans le Grand Blond. Vous l'avez vu aussi avec Gérard Depardieu. Vous l'avez vu avec Danny Boone dans la ch'tite famille, c'est-à-dire les ch'tis numéro deux, en fait, la deuxième partie des ch'tis. Vous l'avez vu avec Gérard Depardieu. Voilà, donc en fait, c'est le lien entre toutes ces personnes, c'était, voilà, cette façon de pouvoir vous amener, cet acteur qui est incroyable, que j'adore depuis que je suis tout petit. Pierre, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. J'ai plein de questions à vous poser, Pierre, plein, plein de questions. Est-ce que vous avez un petit peu de temps à nous accorder, deux, trois heures à nous accorder ? Seulement, bon, ça va. J'ai bien sûr au moins trois minutes, bien sûr. Voilà, on va essayer de rester sur deux minutes trente, on va essayer de lancer le chrono et on va activer la voie en accéléré. Pierre, comment est-ce que ça vous est venu, l'idée un jour de prendre un coach sportif ? C'était il y a longtemps, il y a très longtemps même. Pourquoi ? Bon, j'étais très, très souple naturellement. J'étais d'ailleurs même particulièrement souple, particulièrement laxe même. Et un jour, j'ai eu envie d'être très musculeux. Je me suis dit, bon, je vais passer, tout le monde me dit que je suis souple, mais non, je voudrais qu'on dise qu'est-ce qu'il est balèze. De toute façon, j'ai toujours eu un peu le souci de ma santé, de ma longévité. Je me suis dit, ce serait pas mal que je fasse quelques efforts physiques, parce que finalement, j'étais très athlète, mais naturellement pas du tout parce que j'ai fait du sport quand j'étais jeune et tout. Non, j'étais comme ça, naturel. Mais c'est vrai que je me suis dit, après tout, que ce n'est pas plus mal d'être un peu mieux. Alors, par contre, comme toujours, j'ai été dans l'excès. J'avais un coaching, j'y avais trois, quatre fois par semaine. Chez moi, j'avais la fonte même. En quatre mois, personne ne m'en reconnaissait. Moi-même, j'allais au tennis, je me souviens d'un copain qui m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je craquais dans mon t-shirt. J'avais des dorsaux, j'avais tout. Et c'est là que je me suis aperçu, parce qu'après, j'ai dû m'arrêter. Je me suis aperçu qu'on met beaucoup de temps pour avoir des muscles, mais alors on les perd très vite. D'ailleurs, plus on les gagne vite, plus on les perd vite. Au bout de cinq, six mois où je n'en ai plus fait, j'avais à peu près tout perdu, à peu près. Mais ça, c'est parce que je l'ai fait d'une manière excessive et ce n'est finalement pas très bon. Il faut, comme tout, être mesuré. C'est vrai que Thomas m'a demandé, mais tu connais des copains qui en font ? Je dis, je ne crois pas. Bon, il faut maintenant, moi, mes amis, d'abord, ils ne sont plus là, mais surtout, je ne vais pas demander à Jean Carmé de faire de la gymnastique. Je n'ai pas demandé à Gérard, qui, lui, était balèze, naturellement. Même Philippe Noiré, enfin, je connaissais plein de copains d'acteurs qui n'en faisaient pas. Ce n'est pas très français, d'ailleurs. Vous êtes peut-être parti des questions, je suis peut-être en train de mélanger toutes les questions. Vous n'allez plus rien avoir à me poser. Voilà, on a fini les trois minutes. Merci, Pierre. Voilà. Bon, puis alors, moi, j'ai eu un grand moment sans gymnastique. Et puis, il y a quelques années, quand même, surtout, justement, j'en sentais le besoin, parce qu'avec l'âge, c'est un peu comme aussi, même les problèmes intellectuels, de mémoire, tout. Il faut un peu l'exercer, parce que sinon, on s'enkylose. Et je sentais que, évidemment, je perdais de ma souplesse, qu'évidemment, je perdais de ma force. Et je me suis dit, il faudrait peut-être que j'en refasse. Et j'ai eu le malheur de tomber sur Thomas. Ah, mince. Il rigole. Non, si je me permets de le dire, c'est parce qu'il est à côté de moi. Je n'aurais pas du mal dans le dos. Et je suis tombé sur Thomas, qui m'a repris en main, et qui m'a effectivement aidé à, s'il ne peut pas en regagner de la souplesse, si, d'en regagner un peu de souplesse, justement. En tout cas, de ne pas en perdre trop, et même d'en regagner. Et en tout cas, bien sûr, je ne suis plus aussi souple qu'avant. Mais si je le suis encore un peu, en faisant l'admiration de tout le monde, comment est-ce que vous pouvez être encore si souple ? C'est un peu grâce à Thomas. Maintenant, les muscles, c'est autre chose. Mais quand même, ils densifient mes biceps, ils densifient surtout les muscles de mes jambes. Je ne sais plus les noms. Les quadriceps. Les quadriceps. Voilà. Et finalement, si je suis aussi fringant qu'avant, c'est grâce à lui. Je dis ça alors que j'ai une jambe dans le plâtre, mais moi, c'est autre chose. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec Thomas ? On a beaucoup parlé de vin. Oui, parce que vous avez un domaine, Pierre. Oui, moi, je le fais, mais lui, il boit bien. Alors, on a surtout parlé de bon vin. Non, mais ce n'est pas aussi pour ça que j'ai pris des cours, mais il s'est trouvé qu'on avait beaucoup d'atomes crochus en dehors de la gymnastique. Quelques-uns, en tout cas, comme le vin, il est un grand connaisseur de vin. Et je souhaite d'être un grand connaisseur de musculature, de muscles aussi. Il l'est. Le tennis, bien sûr. Lui, c'est une obsession. Il arrive même à me parler de tennis pendant qu'il me fait des exercices. Tout en me disant que je me concentre sur mes exercices pour les savoir, c'est l'un ou l'autre. Et on s'est trouvé comme ça en dehors. Quand il arrive pour une heure, cette heure passe vite. Parce que c'est vrai qu'au fond, si elle n'était qu'une heure d'effort... Moi, je ne suis pas fou de l'effort. Je ne peux pas croire ça. Je suis un sportif, mais je suis un sportif de jeu ludique. Le tennis, c'est ludique. Le ski, j'étais même plutôt meilleur encore en ski. C'est ludique. Mais courir pendant une heure et demie, faire des efforts physiques qui ne sont pas ludiques, je n'aime pas. Je ne suis pas un vrai sportif, je suis un sportif ludique. Mais j'aime bien. Et alors, voilà, l'heure passe vite. Il a le talent de me le faire passer vite. On est dans une... Nous, c'est vrai qu'en France, on est baigné dans une culture avec un historique qui est par exemple cette piste de 400 mètres qu'on a tous vécu quand on était au lycée ou au collège. On nous demandait de courir et de faire des performances, mais en fait, ce n'était pas ludique du tout. Et ça a été un gros traumatisme pour la majeure partie de notre population. Et c'est vrai que tout ce qui est ludique aujourd'hui, ce qu'on appelle le gaming, et c'est ce qui est de plus en plus attractif, et notamment avec autant la nouvelle génération que des générations plus éloignées. Oui, je ne vois pas pourquoi la gymnastique serait répulsive à condition, justement, c'est aussi les professeurs de gymnastique à nous faire aimer ça. Je me souviens quand j'étais jeune, on aimait bien la gymnastique parce que ça nous évitait, ça nous faisait sortir, je suis des pensionnaires en plus, alors on était content. Mais sans plus, on trichait tous. Ils comptaient faire des pompes, je dis 20 fois, pendant qu'ils ne regardaient pas, j'en faisais pas. Et quand ils regardaient sur moi, j'étais en plein effort. Mais bon, j'étais le plus gros tricheur de gymnastique qui puisse arriver. Mais évidemment, là, d'abord, comme Thomas coûte très cher, à ce niveau-là, il vaut mieux que je le fasse, les 20 pompes. Parce que ça, là, elle me compte déjà assez cher comme ça. Sinon, plus, je ne profite qu'il ne regarde pas pour en faire trois, seulement, ça ne va pas. Alors, voilà. Il y avait déjà, à l'époque de la gymnastique, si je comprends bien, il y avait déjà un début d'acteur, de profil d'acteur. Oui, je ne sais pas. Non, je ne me souviens pas de ça. Le début d'acteur, il est venu d'abord sur le tard. Poultôt, le début d'acteur, il est venu sur le fait que j'étais pensionnaire. Et quand on est pensionnaire, on a trois emplois. Ou bien on est le fort intellectuel, ce n'était pas moi. Donc, on était protégé par les professeurs. On était le fort physique. Balèze, ce n'était pas moi. Donc, on était intouchable pendant la récréation. Parce qu'on est en pension, ce n'est pas pareil. Ou bien on était drôle. Et du coup, on était un peu le fou du roi. Donc, je faisais rire le costaud. Et après, le costaud dit, tu ne touches pas lui parce qu'il ne me fait rien. Donc, c'est plutôt de là qu'est venu l'impression, l'idée que si je n'étais ni un grand savant, ni un grand sportif, il me restait une troisième solution, c'est de faire rire. Je m'en suis pas mal tiré. Une belle stratégie, oui. Une belle stratégie. Comment est-ce que vous est venu l'envie de prendre peut-être Thomas en tant que coach sportif plutôt qu'un autre ? Parce qu'il y a beaucoup de coachs sportifs. Je ne me souviens plus. C'est peut-être un peu le hasard. Parce que je ne le connaissais pas. C'est comme si je l'avais dans l'œil en disant, tiens, celui-là, il doit être franc. Il ne me souvient plus très bien. Si je puis me permettre, en fait, on s'est connu par un ami commun à Pierre. Qui était son prof de tennis. Ah oui, oui, oui. Et à un moment, cette amie, ce prof de tennis, a dit, au stade français d'ailleurs, il m'a dit, écoute, j'ai un ami là, qui est Pierre Richard, il cherche un coach. Et est-ce que ça t'intéresserait ? J'ai dit oui. Et là, on est en 2005. Et donc, c'était maintenant, il y a 16 ans. Et je suis venu chez Pierre. Et puis, ça a bien fité. Ça s'est bien passé. Tout de suite, on ne s'est jamais quitté. Pour les raisons que je vous ai dites précédemment. Effectivement, c'est mon prof de tennis qui m'a dit, oh, mais je n'en connais un. Comme j'avais très confiance en mon prof de tennis, je me suis dit qu'il ne m'enverrait pas chez un pitre. Et effectivement, voilà, ça a bien marché. Pierre, est-ce que le coaching sportif, est-ce qu'un coach sportif ? La gymnastique, il me fait faire, à la limite, pas tout. Je pourrais la faire sans lui. Le problème, c'est que s'il n'est pas là, je ne la fais pas. Le problème, c'est qu'il y a une bonne partie des gens, c'est comme ça. C'est-à-dire que je le sais. Je peux faire de la gymnastique. Je n'ai pas besoin de lui pour faire des pompes. Je n'ai pas besoin de lui pour faire travailler mes jambes. En fait, je n'ai besoin de personne, il ne peut le faire. Je sais que s'il ne vient pas, je ne le fais pas. Alors là, tout à coup, il sonne et je dis, ah merde, c'est lui. Mais justement, ça prouve bien que s'il ne venait pas, je ne le ferais pas. Et c'est important pour moi de le faire, bien sûr. Et c'est pour ça aussi que depuis tant d'années, on le fait. Parce que malheureusement, sinon, je n'ai pas le courage. C'est parce que tout à l'heure, je vous disais, je ne suis pas un vrai sportif. Ça me demande des efforts, mais j'ai conscience qu'il faut que je les fasse. Oui, c'est bien ça, en fait. Quand on prend un coach, en fait, quand on décide d'investir dans un coach, on investit dans de la motivation. Et c'est vrai que là, on est en épi de poil dedans, c'est clair. Même, il m'arrive quand je fais un truc bien. Maintenant, il m'arrive, il me dit, ah, c'est bien, bien, je suis fier de toi. Je suis fier qu'il soit fier. Je suis content de lui avoir prouvé que je peux arriver à ça. Comme vous le dites, c'est une conversation. Vous parlez de quoi quand, par exemple, vous faites des séances ? Vous parlez plutôt du banal, du classique ? Ou alors, c'est vraiment très axé sur les exercices ? Ah non, je vous ai dit tout à l'heure, il y a déjà des moments de récupération. Je ne peux pas faire… Si je fais 20 mouvements de jambes, ils me laissent quand même une minute ou 30 secondes avant de recommencer la deuxième série. C'est pendant ces 30 secondes ou 7 minutes qu'on ne se prive pas de ça, de parler de tennis ou de parler du meilleur vin qu'il a bu. Et Dieu sait qu'il y en a, ou bien je ne sais pas. De tout. De tout, quoi. Et puis, quand on a fini, au bout de l'heure, je ne lui demande pas de déguerpir dans la seconde. Souvent, il déguerpille quand même parce qu'il a d'autres élèves, mais je veux dire, on a quand même des moments où on peut parler d'autres choses. Est-ce que c'est important pour un acteur ou un comédien, en général, d'avoir au moins un coach sportif ? Moi, je le pense, puisque je le fais. Il y a des acteurs qui n'en ont pas besoin. Je pense aussi que ce n'est pas très français. Je vois les acteurs américains, ça fait presque partie de leur apprentissage. Même des très, très bons acteurs. Moi, je me souviens de Brad Pitt, quand il a fait son premier film, il était comme moi, comme une allumette. Et puis, trois ans après, il était comme ça. Je pense que du coup, or, presque tous les jeunes premiers américains sont costauds. Mais vraiment costauds. Je ne parle pas même des anciens, Bert Lancaster, Kirk Douglas, c'est tous des athlètes. Mais même ceux d'aujourd'hui, les jeunes premiers sont des types costauds, avec une musculature. Je ne parle pas de Stallone, parce qu'il a dépassé. Mais je fais simplement un jeune premier, non seulement il est beau, mais il est costaud. En France, les jeunes premiers peuvent être beaux, mais ils ne sont pas costauds. Parce que ce n'est pas dans la… Il y en a quelques-uns, il y en a eu. Jean-Paul était beau et costaud, Delon aussi. Mais c'est déjà dans le temps. Jean-Marie était beau et on sentait que c'était un… On pouvait faire des choses, même physiques, très, très, très fortes. Parce qu'il était très, très… Il n'avait pas peur, il pouvait grimper sur des murs, me sauter. Mais ce n'est pas trop dans la culture d'une école de théâtre française, je veux dire. Moi, j'ai l'impression que les Américains, ce n'est pas la première fois que… Même Dustin Hoffman, s'il se met un torse nu, il n'est pas mal à regarder. Ce n'est pas « Oh là là, quel dommage ! » Je crois qu'en même temps, ils ont aussi le goût de la culture physique, je veux dire. Il n'y a probablement pas en France. Alors, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des… Selon vous, il y a des qualités particulières pour être peut-être coach de célébrité plus que d'autres ou pas ? Non. Ce que je lui demande, c'est de la discrétion. Ce n'est pas raconté comme… Puisqu'au bout de plein d'années, on se raconte plein d'histoires. Mais je sais qu'il ne va pas se servir des réseaux sociaux pour aller la raconter. Alors, la discrétion est une des premières choses, c'est vrai. Pour moi, après, aussi, il faut être très attentif. Parce que, ceci dit, avec un client normal aussi. Si on va trop loin dans l'exercice, on peut lui faire plus de mal que de bien. Donc, il faut être très attentif à ça. Il faut savoir qu'on n'est pas en train de faire travailler un sportif qui a besoin de ça parce qu'il est boxeur ou je ne sais pas, ou tout simplement télisman. Il faut être très attentif pour ne pas lui poser des problèmes physiques dus à une exagération. Donc, l'attention est sans égard, la discrétion. Mais c'est déjà simplement qu'il faut qu'il l'ait. Parfait. Merci, Pierre. Est-ce que vous avez dans votre entourage, parmi les acteurs ou les comédiens que vous connaissez, les célébrités, d'autres qui ont des coachs aussi ou pas ? Justement, je n'en sais pas. Ça m'étonnerait que Gérard en en ce moment, parce qu'il a pris au moins 30 kilos, à mettre les filles de la gym pour prendre 30 kilos. Non, justement, je n'en sais pas. Je vous dis, moi, dans les acteurs que j'ai connus, il n'y en a pas un qui m'a dit, je prends de la gym tous les matins. Il y a peut-être des femmes. Je pense, et je ne dirai pas les noms, mais je crois qu'il y a certaines actrices qui, eux, font plus attention à leur longévité parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles sont belles, mais qu'on sait bien que le temps passe. Et il y a peut-être des femmes qui prennent des coups de des coachs. En tout cas, moi, les hommes, je ne s'en connais pas. Il y en a peut-être. Alors, si, il y avait Clovis, dans le serpent, Clovis Korniak. Oui, mais Clovis, qui était d'ailleurs balèze, déjà, naturellement. Et lui, il avait un coach de boxe, non ? Ah oui, oui, oui. Ça, moi, j'en avais pris même des cours de boxe quand j'avais fait un film. Et pendant deux mois, c'est là où je me suis aperçu que la boxe était infernal. Faire trois minutes de shadow, ça s'appelle d'ombre. On se bat contre rien. Un tchac, tchac, comme ça. Mais au bout d'une minute et demie, j'étais mort. Pourtant, je sais qu'à l'époque, j'étais mort pour rien, jamais. Mais là, même tapé dans le vide. En plus, quand on en soit des coups. Alors là, oui, mais ça, c'était pour un film. C'est comme s'il y a des acteurs français qui font du cheval parce que dans un film, ils vont jouer. Puis après, souvent, même, il y en a qui ont... Rochefort me faisait merveilleusement bien du cheval. Je crois que Lutz fait merveilleusement bien du cheval. D'ailleurs, c'est une passion, même. Alors, ça lui est peut-être venu parce qu'il a dû en faire pour un film. Et puis maintenant, il en fait parce qu'il a adoré. Maintenant, j'ai du mal à vous donner... Je sais, justement, puisque je parle d'Alex Lutz, il a dû faire beaucoup, beaucoup de tennis alors qu'il n'en faisait pas parce qu'il vient de sortir un film. Et j'ai vu, comme c'est un acteur consciencieux, j'ai vu que... Alors, bien sûr, il ne sera pas 15... Il ne sera pas 6-4 ou 15 quand même. Mais il peut sûrement lancer une balle sans qu'on dise qu'il n'a jamais joué. Parce que sinon, on le voit tout de suite. Merci. Alors, on sait que... Enfin, moi, je sais que vous avez... Vous êtes en préparation de nouveaux films. On ne va pas vous prendre trop de votre temps non plus. C'est déjà très sympa d'avoir accepté. J'aurais juste une dernière, dernière question. Est-ce que vous auriez une anecdote particulière avec Thomas à nous raconter ? Oui, c'est vrai que la dernière... Il y a longtemps parce que maintenant, le pauvre vieux, il ne peut plus jouer au tennis. Il est gentil avec moi. Mais à l'époque où il était encore vaillant, je me souviens qu'il m'avait dit tiens, faisant une partie de tennis, je suis parti avec mes survêtements, tout ça très vite. Je suis même parti tellement vite que je suis parti sans marraquette. Mais ça, c'est banal. Je ne vois même pas pourquoi c'est drôle. Tiens, c'est banal. C'est vrai qu'en arrivant, j'ai dû en emprunter une. Alors, ça veut dire que, Pierre, vous êtes un vrai gaffeur, un vrai, vrai gaffeur dans la vie ou pas ? Ce n'est pas un gaffeur, ça c'est distrait, ce n'est pas pareil. Ah, distrait. Est-ce que vous êtes un vrai distrait ? Plus que dans mes films, c'est sûr. Oui, plus que dans mes films, c'est sûr. Mais il n'y en a que je n'aimais pas dans les films parce qu'on dirait que ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Je tiens à l'authenticité de mes... Et puis surtout, parce que, je ne sais pas, tout le monde dit ça, mais je n'ai jamais fait qu'un film sur la distraction. Je n'en ai pas fait d'autres. J'ai fait des films sur la maladresse, j'ai fait des films sur la malchance. Après, j'ai fait des films... Le grand blond n'est pas distrait. Le grand blond n'est pas distrait. Dans la chèvre, il n'est pas distrait. Il est malchanceux. C'est vrai qu'avec le parapluie bulgare... Il n'est pas distrait. Il tombe dans un... Je ne me souviens plus très bien du film, mais ce n'est pas par distraction qu'il se retrouve avec un parapluie bulgare. Oui, c'est vrai. Bien sûr, c'est resté comme ça, une étiquette absolument... Maintenant, ça y est, le distrait, le distrait. Mais Weber faisait bien attention à ce que je ne sois jamais très distrait dans un film. Quand je rentre dans une vitre d'aéroport, c'est parce que le système automatique au lieu de s'ouvrir dès que personne ne s'avance, il y a une panne de vitre. Et donc, je me rentre dedans. Mais ce n'est pas moi qui suis distrait. C'est l'ouvrier qui voulait de le réparer. C'est la malchance. Bon, merci infiniment, Pierre. J'étais vraiment ravi, 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 parce que, comme je vous le disais, vous êtes un acteur que j'ai suivi pendant des années. Je le disais tout à l'heure à Thomas. Dans les années 70, moi, j'emmenais mon père, je tannais mon père pour venir voir les films parce que lui, il aimait beaucoup. Mais moi, je le tannais pour venir voir vos films. Donc, c'est un vrai régal de vous avoir eu aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment. Salut. Merci beaucoup, Christophe. En tout cas, aussi. Et moi, je tiens, remercie, Pierre. C'est vraiment adorable que tu aies pu partager un peu notre histoire, notre expérience. Et voilà. J'ai quelques questions à poser. Ou Pierre, si vous voulez rester avec nous, c'est un grand plaisir. C'est comme vous voulez. Si vous voulez y aller parce que vous avez des choses à faire. De toute façon, il faut y aller parce que je ne peux pas rien faire sans que quelqu'un m'aide. Alors, comme idée. OK. Merci. Mes petits, ils sont trop loin. Je n'arriverai même pas à les atteindre. Mais allez-y sans moi. Moi, pour l'instant-là, je vais dormir. Bonne sieste. Thomas, dis-moi, j'ai deux, trois questions encore à te poser pour finir ce webinaire. Et puis, on va voir peut-être qu'il y a peut-être des questions parmi nos invités. Aussi, notre audience. Dis-moi, est-ce que tu es issu de quel type de milieu social ? Est-ce que tu es issu ? Moi, d'un milieu social très, très, très simple. Mon père était enseignant, était prof d'EPS et ma maman était mère au foyer. Donc, moi, je suis arrivé à Paris en 2000 pour passer le diplôme d'État, pour passer le BEMF. J'avais passé mon Bézanne deux ans après. Moi, après le bac, je ne savais pas quoi faire. Je savais que je serais dans le sport, mais je n'ai rien fait pendant un an. Enfin, j'ai fait des petits boulots, je n'ai jamais rien fait. Mais je savais que je serais dans le sport. Et puis, je ne sais pas, il y avait une destinée. Je suis devenu maître nageur parce qu'au départ, j'étais nageur. Et puis, j'avais envie de continuer à apprendre. Et après, ma petite amie de l'époque était à Paris. Et donc, je suis venu à Paris. Et puis, ça s'est fait comme ça. Donc, non, non, ma mère au foyer et père enseignant. D'accord. Et tiens, une question qui t'arraude vraisemblablement pas mal de notre audience. Est-ce que tes tarifs, sans les données, bien évidemment, est-ce que tes tarifs ont varié du fait qu'au fur et à mesure du temps, tu puisses avoir des célébrités ou des personnes plutôt CSP++ ? Non. Non. Après, ils ont varié au gré de la vie qui a un peu augmenté. Mais rien de significatif par rapport aux gens que je coachais. Et est-ce que le fait de coacher des célébrités a eu un impact sur ta vie privée ? Oh non, du tout, du tout. Juste le plaisir de pouvoir raconter parfois aux gens, à mes proches, des petites blagues intéressantes, des anecdotes justement, parce que c'était sympa. mais aucun impact négatif et positif. Non, pas plus que ça. Juste les interlocuteurs qui tendent les oreilles et qui ouvrent les yeux et en disant, ah bon, tu t'occupes de Pierre. Ah, vous faites quoi ? Bon, on fait ça. Et puis voilà, juste quelques retours de situations qui sont rigolotes. Oui, forcément. Forcément, je me doute. D'ailleurs, ça a été les premières questions que je t'ai posées. C'est une question que tu dois avoir régulièrement, régulièrement. Avec ton recul, donc par rapport effectivement à ces célébrités dont Pierre que tu coaches, est-ce que pour finir, est-ce que tu pourrais peut-être donner à notre auditoire un conseil, peut-être deux conseils pour justement déjà peut-être approcher. Alors, on en a parlé au début, donc c'est peut-être redondant, mais c'est intéressant pour cette conclusion de pouvoir faire un résumé. Un ou deux conseils pour savoir comment éventuellement favoriser la chance de pouvoir coacher des célébrités. Et puis, peut-être aussi un ou deux conseils pour savoir comment être, le savoir-être dont on parlait. Pour coacher des célébrités, il faut une partie de chance. Alors, cette chance, elle n'arrive jamais comme ça. Il faut se la créer en travaillant et après, il faut savoir où on a envie de travailler. Eh bien, la chance que l'on a, c'est les coachs déjà qui travaillent à Paris et ils ont quand même un peu plus de chance. Après, ce qu'il faut, c'est essayer de cibler, le conseil que j'aurais donné, c'est de cibler les établissements haut de gamme parce que les célébrités entre guillemets vont plutôt dans des établissements haut de gamme pour être un peu tranquilles. Et là, à ce moment-là, vous pouvez essayer de vous créer des opportunités. Voilà, c'est la première. Après, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent être un vecteur pour coacher des célébrités ? Je ne crois pas. Je n'en sais rien, mais je ne crois pas. Après, il y a peut-être des expériences là-dessus. Je n'ai pas de retour. Et quant au savoir-être, on en a parlé beaucoup. Soyez vous, soyez polis, corrects, honnêtes. Et quels que soient les clients que vous avez, considérez-les tous de la même façon. Et puis, adaptez-vous. Voilà. Capacité d'adaptation, d'écoute. L'écoute est très importante. Bien écouter. Restez à votre place. C'est important. Quel que soit, d'ailleurs, l'interlocuteur, le chef d'entreprise, le cadre reçu, la célébrité, on est avant tout là pour apporter des compétences et pour apporter un bien-être à la personne qui vous paye pour ça. Après, il y a tout ce qu'il y a derrière, les échanges. Parce que notre métier, après, il est fait d'échanges. Il fut un temps, j'ai eu un client une fois qui ne supportait pas de parler. D'ailleurs, après, ça s'est arrêté. Mais c'est terrible d'avoir un élève avec lequel, enfin, moi, j'ai besoin en plus de parler un petit peu et d'échanger, de savoir à qui j'ai affaire. Mais voilà, la base, c'est déjà les compétences pour lesquelles ils vous demandent de travailler pour eux. donc ça, déjà, répondre à ça, c'est déjà le principal travail et puis après, y mettre toute son attention. Il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas être obséquieux, il faut être soi et puis après, les choses viennent. Si après, vous êtes sérieux, voilà, ce que je disais, être capable d'écrire aux gens, de ne pas faire de fautes d'orthographe, écrire normalement, des choses simples et voilà, et comme ça, c'est fluide en fait, il faut que ça soit fluide. Oui, y compris la discrétion dont parlait Pierre tout à l'heure qui est très importante. Oui, la discrétion, oui, la discrétion, ça c'est aussi très très important. Laurence, merci Thomas. Laurence, est-ce que nous, les personnes, les coachs qui nous suivent là aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions s'il te plaît qui sont, qui ressortent et que tu pourrais nous poser à Thomas s'il te plaît ? Alors, on a répondu, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Oui ? On a répondu à beaucoup de questions là dans tout ce que tu as évoqué, ce que vous venez d'évoquer à l'instant. Alors, il reste une question sur les codes, en fait, les codes particuliers à respecter dans les établissements haut de gamme pour démontrer un charisme qui conviendrait à la situation. Est-ce qu'il y a un code particulier ou c'est juste ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire du savoir-être, de la discrétion ? Enfin, il n'y a pas de code particulier. C'est à partir du moment où on met un peu en application ce que je viens d'évoquer et qu'à un moment, il y a le facteur chance et s'il faut tomber sur le décideur, sur la personne, il faut tomber au moment où ils vont décider de recruter. Il y a plein de choses, mais tout ça, ça se crée. Ce n'est pas en restant chez soi qu'en fait, ça arrive. Il faut se donner les moyens d'accomplir ses rêves et de proposer sa passion. Tout ça, ça se crée. Et si on le crée, au bout d'un moment, c'est statistique, ça finit par arriver. Voilà. Soyez simple, soyez honnête, simple. Mettez-vous en avant quand même. Je ne dis pas ça, il ne faut pas arriver, ne rien dire, mais le sourire, être franc, être bien regardé les gens dans les yeux, c'est important quand on leur parle. Et voilà. On en arrive vraiment aux choses essentielles qu'on retrouve dans des tas de métiers, en fait. Et les métiers de service, parce que Christophe parlait tout à l'heure de métiers de service, les métiers de service, c'est ça, c'est très important. Moi, quand je vais dans un restaurant, je regarde la qualité du service déjà. Si les gens sont gentils, polis, et après, ça va être quasiment, ça va me faire aimer davantage mon plat. Eh bien, quand vous avez affaire à des gens, vous coacher des gens en cours particulier, eh bien ça, ça fait partie de l'enrobage, mais l'enrobage, c'est même plus que l'enrobage, c'est vraiment quelque chose qui est sérieux. Et puis après, proposer encore une fois votre savoir-faire. C'est très clair. De toute façon, c'est vrai que non seulement il y a le savoir-faire, mais il y a le savoir-être et ça, c'est au niveau du domaine du service. C'est l'expérience émotionnelle que vous allez pouvoir donner à vos clients qui va faire qu'à un moment donné, ils vont se dire c'est vraiment la personne qui me convient. Ça, c'est clair. Et toi, tu as tout compris parce qu'effectivement, tu baignes dedans et en plus de ça, tu as toute une équipe de coachs, Thomas. Oui, on a une petite équipe qui travaille avec moi qui travaille surtout sur des cours, sur tout ce qui est cours collectif. Le cours particulier, c'est particulier comme son nom l'indique et les gens font appel à vous pour ce que vous êtes. Moi, je n'ai pas opté de faire le business de l'entreprise sur du coaching parce qu'encore une fois, si on le fait sur du coaching, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'il faut que le coach, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, il faut que le coach puisse bien gagner sa vie et puis, il faut que l'entrepreneur aussi gagne sa vie et à la fin, on ne va pas proposer des tarifs complètement démesurés qui n'auraient pas de sens et les gens, ils font appel à vous pour ce que vous êtes vous. Moi, si j'ai des demandes, parfois, je ne le fais pas ressortir dans l'entreprise. C'est vraiment en B2B. Allemont Grand, c'est surtout du B2B, ce n'est pas du B2C. Tu connais d'autres coachs de stars, de célébrités ? Oui. Est-ce qu'il y a des différences notables ? On a tous notre personnalité, heureusement, c'est ce qui fait après notre charme. Et après, ils ont certainement, ils ont des qualités. En tout cas, les points communs, c'est toujours la bienveillance. la bienveillance. Encore une fois, être à l'écoute. Ça se sait de toute manière si quand un coach commence et puis on voit s'il a eu à un moment la chance d'avoir pas mal d'opportunités et qu'il n'arrive pas à pérenniser ces opportunités, c'est qu'à un moment, il n'y a le coup de pas de chance. Il y a des clients parfois qui demandent que pour du temporaire. Mais moi, j'ai beaucoup de clients. Vous voyez, Pierre, ça fait 15 ans qu'on se connaît. J'ai des clients pour lesquels ça fait 20 ans que je travaille avec eux. En fait, si après, il n'y a pas de problème financier, s'ils sont contents des services que je leur propose, eh bien, c'est une affaire qui marche. Merci, Thomas. Parce que là, j'ai pour finir parce que sinon, on va être vraiment dans le timing. Ça, c'est assez important. Puis je sais que toi aussi, tu as du travail par respect vis-à-vis de toi. Laurence, est-ce que de ton côté, tu aurais peut-être un petit truc à nous dire parce que toi, tu as été plutôt spectatrice de tout ça. Est-ce que tu aurais quelque chose pour la conclusion à nous faire parvenir ? Eh bien, oui. J'avais quelque chose à dire. Surtout qu'il y a encore quelques petites questions qui sont apparues dans le chat. Moi, j'ai beaucoup apprécié, Thomas, ta simplicité et je trouve que tu dégages énormément de paix et d'harmonie, en fait. Et une grande confiance en toi qui est saine, en fait. Et j'ai bien entendu ton parcours quand tu as expliqué comment tu étais arrivée à la situation actuelle. Et moi, je pense, pour apporter des réponses aux personnes dans le chat, qu'il faut se former, se former et se former. Thomas, il l'a dit tout à l'heure, il n'a fait que se former. mais il a toujours eu soif d'apprendre, d'acquérir de nouvelles compétences, de comprendre d'autres choses et je suis intimement convaincue que le fait de se former, se former à de la technique, se former à du savoir-être, on se forme en savoir-être, ça existe, les formations, parce que le savoir-être est une compétence qui se développe, qui se travaille. Se former en développement personnel avec notamment tout ce qui va être dans les préparations mentales, dans l'hypnose, dans ces domaines-là, pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à être mieux ancré, à être mieux avec soi-même et du coup, toutes les questions est-ce qu'il faut être ceci, cela pour coacher des stars, ça ne se pose plus en fait. Comme l'a dit Thomas tout à l'heure, on est soi-même juste parce qu'on est et à mon sens, c'était peut-être là-dessus que je voulais, si je puis me permettre, de faire une conclusion, c'était ça, c'est moi ce que je ressens de cet entretien et y compris avec Pierre qui est d'une simplicité et qui est juste, voilà quoi, il est lui, il est comme toi Thomas, t'es toi, tu es toi. Eh bien, c'est ça, c'est que vous êtes entier, vous êtes ok, ok avec vous-même, vous avez trouvé votre chemin avec des virages comme on fait tous et je pense que ce chemin, j'en suis sûre même, on le trouve avec les autres en se formant, en se faisant soi-même accompagné et voilà, c'était ça que je voulais dire et je pense que du coup, par rapport aux petites dernières questions qu'il y a dans le chat, ce que je viens de dire doit apporter la réponse. Magnifique, merci, pas mieux, au niveau conclusion, alléluia, elle est extraordinaire, elle est extraordinaire Laurence. Merci, super conclusion. Merci pour tes propos. Merci Thomas, on va te laisser retourner à tes activités parce qu'effectivement, tu as peut-être d'autres rendez-vous, ça a été un vrai, mais vraiment un vrai plaisir de pouvoir discuter, de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir partager toutes ces notions à tout notre auditoire et tous ces coaches sportifs qui nous regardent et qui vont apprendre vraisemblablement ce qui va permettre d'être dans l'esprit que l'on veut nous, c'est-à-dire faire en sorte de faire monter le niveau du coaching français et de savoir être, alors là, vous avez pris une belle leçon de la part de Pierre et de Marc, continuer à être encore meilleur, continuer à travailler votre service, même si vous jouez pas au tennis, continuez à travailler votre service, la qualité du service et faites des merveilles, franchement, soyez des tops les coaches sportifs. Merci Thomas. Merci, merci beaucoup Laurence, merci beaucoup Christophe de m'avoir invité et encore une fois, merci à Pierre sans lequel cette intervention n'aurait plus qu'un. Voilà, un grand merci à tous et à bientôt. À bientôt Laurence. Allez, à très très bientôt, je vous remercie, merci les coaches, merci d'avoir été présents, merci de nous avoir donné votre attention, prenez tout ça et continuez à être passionné et continuez à bien travailler. On vous embrasse. Sous-titrage ST' 501